bonjour donc aujourd'hui on se retrouve pour comme je vous l'avais dit la pose donc en gel à la américaine donc une des façons donc avec cette boîte là que j'avais commandé sur alie express le gel ça c'est un gel uv ou un gel led hop je vais le refermer un top coat la lampe voilà ma lampe led il vous faudra aussi de l'alcool l'alcool ou cleaner moi j'utilise l'alcool et ensuite un vernis alors ces gels ces petits gels je vous les avais aussi commandé sur aliexpress je pense que ça fonctionnait aussi bien à l'aide qu'aux uv à l'aide ça sèche très très mal et les uv j'ai pas encore j'ai pas testé donc j'en sélectionne un voilà à peu près à mon ongle alors j'ai fait plusieurs essais c'est la première fois que j'utilise cette manière là les ongles les faux ongles vous voyez ils sont pointu donc ça va faire un ongle comme ça pointu personnellement j'en restera ma méthode de coller les capsules c'est beaucoup plus rapide bon là je vous fais une démonstration et c'est aussi plus simple de se le de le faire à quelqu'un que de se le faire à soi même donc là avec le gel j'espère que vous voyez bien non il veut aller sur la fenêtre il veut voir l'appui tomber il veut voir l'appui tomber donc voilà donc on met le gel à l'intérieur vous faites bien remonter sur les rebords partout voilà alors ensuite c'est là où ça se complique pour se le faire soi même donc moi je prends ma lampe j'ai c'est plusieurs solutions mais je prends ma lampe ah mince j'ai oublié avant il faut poncer son ongle j'ai oublié de le faire surtout vous insistez bien là après si vous voulez changer les ongles toutes les semaines et que ça se décolle tout seul vous ne poncez pas votre ongle voilà ensuite vous imbibez avec l'alcool à modifier l'alcool voilà pour enlever tout le gras toute surface graisseuse et voilà donc ensuite vous appliquez comme ceci et là je me mets devant ma lampe j'appuie un peu par contre vous écartez tout de suite parce que les gens qui ont l'habitude d'utiliser le gel ou la résine ça chauffe mais là comme c'est du plastique au dessus ça chauffe encore plus donc vous allez devoir faire des allers retours comme ça devant pour éviter que ça vous brûle voilà maintenant que ça ça chauffe très très vite je vais fermer ça parce que c'était le dernier alors cette méthode là reste plus rapide qu'avec des chablons je trouve mais personnellement je préfère le coller les capsules c'est encore plus rapide ça c'est peu voilà moi en 15 minutes mes deux mains sont faites et ça dure trois semaines là je sais pas combien de temps ça va durer mais ça ça m'a pris plus de 15 minutes voilà hop voilà hop et ensuite ça là ça va se décoller tout seul vous appuyez comme ça un peu sur les côtés sur le dessus clac ça fait clac et voilà ça s'est décollé et là vous avez votre ongle en résine alors là il est fin quand même donc on va passer une autre couche il y a de l'orage j'espère que oui c'est doig voilà, là je repasse une deuxième couche sinon c'est trop fin et ça risque de se casser alors surtout n'oubliez pas dès que vous sentez à peine la chaleur quand vous avez la capsule comme ça, sans la capsule ça va ça ne chauffe pas énormément mais quand vous avez la capsule comme ça dessus quand vous avez la capsule dessus là ça chauffe énormément dès que vous sentez la chaleur vous éloignez votre lampe et vous revenez après c'est parti Ensuite, on reprend son alcool et on vient passer dessus pour enlever l'effet poisseux. Voilà, vu que c'est mon dernier ongle, j'en profite pour nettoyer mon pinceau de suite. Moi, je le nettoie comme ça, mes pinceaux. Il existe un produit qui s'appelle le cleaner, les professionnels, c'est du cleaner. Mais en fait, si vous n'avez pas de cleaner, prenez de l'alcool. Parce que le cleaner, forcément, c'est de l'alcool, mais qui coûte beaucoup plus cher. Hop, mon pinceau est propre, ça c'est propre. Maintenant, ce qu'on vient de faire, c'est poncer. Alors, se poncer devant une caméra, ce n'est pas évident. Donc, moi, je refais mon arrondi. Je vais faire, c'est pas évident. voilà je vérifie au toucher que c'est bien foncé on passe un petit coup de cleaner maintenant le top coat on respue beaucoup hop un petit coup de lampe c'est qu'il y a bébé c'est qu'il y a bébé c'est qu'il y a bébé peut-être pas l'odeur voilà c'est qu'il y a bébé tu peux ? ah non j'ai du sopala là c'est bon voilà voilà donc mon ongle en gel est fait je pense que c'est beaucoup plus rapide que faire toute la construction au chablon voilà néanmoins moins rapide que mes capsules donc là je vais vous montrer aussi ce que j'ai utilisé pour faire l'effet métallique donc là je mets un vernis bleu alors là ça va être le doré donc ensuite c'est des poudres comme ça aussi qui viennent de chez Aliexpert de chez Band Pretty voilà celle-là c'est celle-là j'en ai d'autres j'en ai qui ont des reflets plus rosés ça ça a des reflets bleus celui-là reflet doré voilà ça c'est un doré bleuté alors il ne faut pas attendre que le vernis soit complètement sec le mieux c'est d'avoir une petite spatule voilà 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 Voilà, j'en ai mis comme ça, et après avec le doigt, moi je préfère le faire au doigt. Très doucement, vous effleurez à peine, et vous frottez. Voilà, et voilà votre effet métallique. Voilà, donc je vous ai montré la pose américaine, alors juste sur un ongle, là je n'ai pas fait tous les ongles devant vous, comme ça, ça fait une vidéo plus courte. Et la fois prochaine, je vous montrerai l'autre méthode américaine, qui consiste tout simplement à coller avec le gel la capsule. Voilà, ce n'est pas des capsules comme ça qu'on peut décapsuler. Celle-là, elle est réutilisable. Voilà, et celle-là, elle est réutilisable. Il n'y a rien dedans, ça c'est décollé tout seul. Hop, numéro 3. Et voilà. Je range mon gel. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt.